Musique Musique Après, comme moi et puis Esther, avant, comme on était musulmanes, au fait, tout le monde nous connaissait, quoi. Quand il s'agissait de... Parce qu'ils ont trouvé qu'on a changé. Genre, on n'écoute plus de la musique. Et puis après, bon... Après, les gens, ils ont dit, ouais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Après, nous, on raconte que c'est Dieu, quoi. Que c'est Dieu qui nous a changé, c'est Dieu qui nous a visités. Mais après, mais après, quand il y a des choses comme ça, moi, j'écoute pas, au fait. Ce que je fais, moi, moi, je bavarde aussi. D'accord. Parce que moi, au fait, j'ai pas envie d'écouter. D'accord. Moi, je fais pas du play-black. Moi, j'écoute pas, j'écoute pas. Ok. La prof, elle dit, oui, mais Astou, parce qu'avant, moi, comme j'étais musulmane, mon prénom, c'était Asse. Ok. Après, tout le monde m'a dit, la prof, elle a dit, ouais, mais Astou, là, qu'est-ce qui se passe ? Après, moi, je dis, moi, madame, vous savez quoi ? Moi, j'ai pas envie d'avoir le problème avec mon Dieu. Moi, si j'ai pas envie d'écouter, j'écoute pas. Ok. Et donc, après, moi, j'écoute pas. J'ai dit, moi, comme ça, je n'écoute pas. Et donc, après, Et elle dit quoi ? Hein ? Elle dit quoi ? Elle est énervée, elle dit, ouais, mais là, là, c'est inadmissible. Franchement, Dieu, tu dois travailler. Sinon, je vais t'envoyer chez monsieur Mio. C'est le proviseur. C'est monsieur principal. D'accord. Et donc, après, Et donc, après, la prof, elle était là, elle était énervée comme ça. Après, elle m'a ramenée chez la CPE. Astou ne veut pas faire ses travails. Astou répond. Parce que moi, au fait, je dis quoi ? Je dis que, par exemple, là, comme ça, là, je peux être en cours de musique, hein, mais sérieux, je n'écoute pas. Je me mets pas dans les trucs, là, comme ça, là. Par exemple, moi, j'ai un truc, moi, je dis, moi, c'est que je fais, moi, c'est que je fais, moi, c'est que j'ai fait quand j'étais convertie, j'avais un cahier. Ok. Genre, Esther, elle avait marqué son témoignage dans le cahier. Et puis, il y avait un ami, là, qui s'appelait Youssef. Il a dit, ouais, qu'est-ce que tu lis, Astou ? Il m'a dit, ouais, Astou, qu'est-ce que tu lis ? Après, je dis, tiens, regarde. Après, il dit, ouais. Après, il s'en a marqué, Jésus m'a touchée. Genre, je voulais partir au diad. Moi, je savais qu'elle voulait partir au diad. C'était dit qu'elle allait prendre mon... Comment on dit ça, Esther ? Pasteur ? Je ne sais pas. Ton passeport ? Au fait, moi, il s'arrête, on a un an d'écart, mais souvent, on a deux ans d'écart, à un moment. Voilà, ça se sert. Donc, tu voulais prendre son passeport pour pouvoir partir. Voilà. OK. Partir en Syrie ? Bah, oui. Au fait, parce que, vous voyez les reportages sur France 2, quand on passe des diad, tout et tout. D'accord. Voilà. Et donc, après, il montrait comment il faut les faire. Après, il montrait un monsieur, là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Un monsieur. Et donc, après, moi, je me suis inspirée. Je me suis dit, ah, mais le diad, parce qu'il disait, oui, vous allez voir, vous allez voir à la paix, et tout et tout. Alors, moi, je me suis dit, ah, mais moi, ici, je ne me sens pas bien. Parce qu'en primaire, en primaire, j'étais beaucoup harcelée. Après, tu vois, moi, ça me faisait mal. Et puis, plus, avec mon père, j'étais... Rejetée. Voilà, rejetée. Mais c'est vrai qu'il, souvent, il était gentil, mais c'était pas... Il n'y avait pas l'amour, quoi. Voilà. Et après, je me suis dit, ah, mais pour pas... Et je dis, je voulais aller là-bas pour me venger, pour me venger sur tout le monde. Waouh. Voilà, parce que... la haine que j'avais, c'était... C'est vrai que j'étais petite, mais... Waouh. J'avais... Et Jésus t'a sauvée à temps, quoi. Ah, ouais. Ah, ouais. Parce que je me disais, oui, à 15 ans, j'avais parlé avec une amie, Omaïma, parce qu'elle aussi... Elle voulait y aller. Ouais, ouais. Elle disait, ouais, mais Esther, tu sais, je suis fatiguée. Voilà, quoi. Elle me rappelait sa vie. Après, moi, j'allais lui proposer, elle me disait, ouais, mais Omaïma, si tu veux... Au moins que... C'était en avril que... En avril. Parce qu'en fait, en février, quand ma mère, elle s'est convertie. Moi, je ne me suis pas encore convertie parce qu'on allait chez mon oncle. Et mon oncle, il est contre... Il veut nous ramener. Voilà. Et donc, moi, je suis repartie chez mon oncle. J'ai fait trois semaines. Quatre semaines. Ouais, quatre semaines. Après, je suis revenue chez ma mère. Après, là, on est parti à la veillée. Voilà. Après, c'est passé comme ça. Mais vous savez, parce que moi, j'avais prié. J'avais dit, Jésus, s'il te plaît, appelle-moi. Waouh. Parce que moi, je suis fatiguée. D'accord. Mais au lieu de m'appeler par mon prénom, vous avez dit, il y a une Shiva ici. Waouh. Et là... Et là, le démon s'est manifesté. Et là, ma mère, elle a dit que mes yeux ils ont fait changer. Mon petit frère, il disait, oui, mais Esther, il disait, mais Esther, là, change tes yeux, là, Esther, c'est quoi ça ? Ouais, il disait ça. Après, j'ai fait, non, maman, s'il te plaît, accompagne-moi en bas. Tu sais, maman, je ne me sens pas bien. En plus, je suis timide. Après, c'est là que Sébastien, il a prié pour moi. Après, je suis tombée. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, moi, j'ai juste entendu, après, vous avez dit, oui, cette fille, elle souffre. Après, à partir de ce moment, attend, après, voilà, après, 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 ma délivrance, ça a commencé à aller, à aller, à aller. Voilà. Et là, tu es heureuse, tu es heureuse ? Ah ben, ouais. Ah ben, ouais, la même. Tu as vu, tu as une vision ? Ouais. Pendant de la délivrance ? Parce que, en fait, quand, là, il y avait les strades, moi, j'étais sur les strades. Ok. Et là, vous voyez, il y avait la sortie. Ok. Mais vous voyez, les serbes, là. C'est ça. Voilà, les serbes, c'était normal. Mais moi, je les voyais en feu. Après, c'est comme vous me disiez, oui, regardez-moi dans les yeux. Parce qu'un jour, j'ai tout dit à ma sœur. Mais après, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je lui ai dit parce que ce jour-là, j'étais trop, trop, trop saisie. Ouais, parce qu'au fait, le jour de la délivrance d'Esther, il y a vu un chanteur, il y avait un chanteur, elle voulait danser, elle voulait danser, elle voulait danser ça. Après, elle avait dit que, quand on touche sur elle, elle m'avait dit que, oui, regarde-moi dans tes yeux, elle voyait les flammes, en fait, sorties de votre yeux. Ah bon ? Oui, elle ne se rappelait plus, elle m'avait raconté tout ça là. Et qu'autour de vous, il y avait le feu. Et donc après, elle, au fait, tout ce qu'elle voyait, elle voulait sortir de la salle. Elle voulait tracer sa route, simplement. Et donc après, et donc après, voilà quoi. Mais ça, c'est terrible ça. Ouais. Voilà quand même Jésus, ça c'est beau. Même moi, même moi, au début, moi au début, au fait, au début, quand j'étais venue nouvellement, quand il y avait les délivrances là, quand une personne sautait là, je disais, mais ça c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui arrive ? Après, 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 j'étais là, j'étais, non mais non, quand on était parti à Cré, non c'était vraiment chaud. Sérieux, moi je disais, même quand ma mère a saigné à genoux, je dis, mais non, ce n'est pas possible. Pourquoi ma mère, moi je n'étais pas, en fait, j'ai eu ma délivrance au fait. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des démos comme ça. Waouh. Et ouais, mais moi et puis ma soeur, moi et puis ma soeur, on partait comme ça, déjà qu'on a un oncle qui est un chanteur, bon, et un chanteur ivoirien. Comment ils s'appellent ? Soumbil et Mawa Traoril, je ne sais pas ce que vous connaissez, les griots. Waouh. Bon, les griots, ça c'est les côtés musulmans. D'accord. Et donc après, comme ça, c'était dit que quoi ? C'était dit que moi et puis ma soeur, on allait danser dans un de ses clips. Ah bon ? Ouais, parce qu'au fait, mon oncle, il a fait, ouais, mais tu sais, Esther, parce que moi, au fait, moi je m'appelle, j'ai trois prénoms, désolée, mais moi je m'appelle, désolée, ça veut dire, moi je m'appelle Nada, Nada, je sais, ça ne veut dire rien, mais je m'appelle Nada, donc il a fait, oui, tu sais, ma fille Nada, tu sais, tu danses bien, tu sais, je vais faire un clip avec toi, parce qu'il a fait un nouveau clip Zouglou Maniti. Ceux qui connaissent le Zouglou, voilà, il a fait un nouveau clip Zouglou Maniti. Donc, il a dit, donc, j'avais 6 ans, là on était encore à Rouen, parce qu'avant de venir à Paris, on habitait à Rouen, en Normandie, voilà, et donc il a fait, oui, Esther, je vais faire un clip avec toi, après j'ai fait, oh, ok, il n'y a pas de problème, comme tu veux, après il a fait, ok, après j'ai demandé à maman, maman, elle m'a fait, ok, après aussi, c'est bien que Dieu nous a touchés, parce que dans notre ancienne maison, tout, en fait, c'était comme un rituel, quand on partait en vacances, on prenait l'eau de mer, on ne savait pas pourquoi il plait, on ne savait même toujours, prendre toujours l'eau de mer, pourquoi quoi, ben, je ne sais pas, on gardait ça comme ça, on disait le sel, on mettait le sel derrière nous, même l'eau bénite, Marie, tout ça, on a vu ça, moi je connais, on avait fait, on avait fait catholique, on a fait témoin de Jéhovah, on a fait, ah ben oui, on a fait tout, tellement qu'on cherchait Dieu, on a tout fait, on a tout fait, on a fait le tour, même moi et Pestin, on voulait rentrer dans Bouddha, là, Toussaint, là, oui, c'est vrai, c'est vrai, on voulait rentrer dans Bouddha, et puis après, comme ça, je me suis arrêtée, j'ai dit non, là, franchement, je ne sais pas ce qu'il se passe, et donc après, je ne sais pas, mais moi, au fait, Dieu, il m'a tellement touchée, je ne savais pas qu'il y avait au stand de démon, quand je me couchais comme ça, je ne sais pas, chaque nuit, quand je me couchais comme ça, j'avais l'impression que je nageais, ouais, ouais, dans notre chambre, au fait, notre chambre, on va dire, que c'était, que, 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 au fait, non, au fait, c'était, c'était, on acclame Jésus, mais au fait, au fait, regardez, tout ça, ce n'était pas prévu, hein, comment tu as conduit les choses, moi, je, moi, j'ai prié ce soir pour ça, j'ai prié ce soir, oui, oui, et moi, j'ai pas dormi, vous avez dit quoi ? non, Sarah l'a dormi, Sarah l'a dormi, non, Sarah l'a dormi, Sarah l'a dormi, moi, j'ai veillé, j'ai veillé depuis le matin, moi, j'étais en train d'écouter, toute la nuit, ah oui, toute la nuit, toute la nuit, non, pas toute la nuit, d'abord, j'ai écouté des enseignements, tout et tout, après, à partir de 4h, 3, de 4h, ah là là, j'ai commencé, après, j'ai dit Seigneur, parce qu'en fait, je voulais dire aussi, je voulais confesser aussi quelque chose, j'ai dit Seigneur, permets-moi, qu'il me soit, fait que quelque chose, qu'il me passe le micro pour dire, il va me dire devant, pour que je, tu vois quoi, et ça me fait plaisir que Dieu ait entendu ma prière, parce que, vous voyez, parce que vous voyez, au début de ma conversion, j'étais bien tout et tout, mais après, quand j'étais en 5e, j'ai commencé à traîner avec des groupes de filles, et les groupes de filles parlaient de quoi, des anges, je ne sais pas, les nouvelles danses, parce que moi, il savait que je dansais bien, il disait, ouais, mais Esther, tu sais, tu danses bien, pourquoi tu ne fais pas une petite danse, ouais, patati patata, et moi, après, comme à ce temps-ci, il y a des garçons qui m'aimaient, et il y en avait un, tu vois, c'était un pote, de tous les jours, quoi, tu vois, on était mes amis, voilà, pour, voilà, et, tu vois, après, à un moment, tu vois, parce qu'au fait, il était sorti avec une pote, après, la pote, elle n'aimait plus, après, elle est partie avec un autre, après, là, il a commencé à s'intéresser à moi, après, moi, ça ne m'intéressait pas, après, tu vois, comme, c'était un ami de tous les jours, je disais, ah, franchement dit, je souffrais, mais je disais, ah, tu vois, je gardais ma souffrance, je disais, je disais à ma soeur souvent, je disais, ah, mais oui, mais Sarah, tu sais, tu sais, telle, tu vois, après, elle me disait, ouais, mais Esther, ouais, mais je ne te reconnais plus, là, qu'est-ce qui se passe, après, je dis, mais Sarah, je ne sais pas, mais je ne me ressens plus comme avant, quoi, et après, en ce temps-là, il y avait une dame chez... est-ce que tu étais amoureuse de lui ? Non, au fait, au début, non, au fait, au début, non, mais après, mais après, un moment, il commence à se rapprocher de moi, après, je ne vais pas mentir. Tu voulais confesser ça ? Après, oui, après, c'est pas fini, et après, c'est vrai que j'ai un peu, un tout petit peu, voilà, un tout petit peu, voilà, et après, il y avait une dame qui était venue chez nous, la dame qui nous a ramené ici, voilà, après, elle était venue à la maison, parce qu'elle, maintenant, elle n'écoute plus, TV2, elle écoute, voilà, voilà, quoi, donc, après, tu vois, elle est venue, après, elle, elle nous traumatisait, elle disait, ouais, Esther, tu sais, pourquoi tu ne portes pas des robes, pourquoi tu ne portes pas le voile, pourquoi tu ne portes pas des robes, pourquoi tu ne portes pas le voile, tu sais, Esther, tellement qu'elle me traumatisait, moi, quand je finissais les cours, je restais dans le quartier, je montais à ma mère, je disais, non, maman, tu sais, je finis à 17, mes amis, ils disaient, ouais, mais Esther dit à ta mère, tu finis à 17, comme ça, tu restes avec nous, après, je disais ça à ma mère, après, tu vois, c'est devenu une habitude, une habitude, une habitude, après, tu t'es rapprochée à ce garçon, je n'ai pas sorti avec lui, j'ai fait, ah non, c'est mort, parce qu'à un moment, tu vois, tellement que j'en avais marre, j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, après, ma mère, quand je l'expliquais, elle m'a dit, oui, et ça, c'est comme si je savais, parce que ça fait un moment que je ne te reconnais plus, ok, voilà, et donc, quand cette femme, elle est venue, quand je restais dans la rue, pas dans la rue, mais dans le quartier, il y avait des amis, ils me proposaient tout, la chicha, cigarette électronique, ouais, Esther, tu veux pas un peu de, il y avait un pote, il était là, et parce que, tu vois, j'attendais une pote pour aller chez elle, après, il me fait, ouais, mais Esther, tu veux pas un peu de cocaïne, parce que lui, il vend de la drogue, il m'a fait, ouais, Esther, tu en veux pas, après, il a fait, ouais, mais tu, c'est bon, après, j'ai fait, mais non, après, il m'a fait sortir, sachez, mais, qu'est-ce que tu fais, moi, j'en veux pas, non, mais n'importe quoi, après, il a fait, ok, après, avec la chicha, c'était, des grands, des grands, parce qu'il y en a que je connais, après, tu vois, ils étaient en train de suivre la chicha, après, moi, j'ai fait, ah, parce que le goût, il est barba, après, j'ai fait, ah, mais le goût, il est barba, papa, après, il y a un ami qui a fait, ouais, et après, il m'a fait, genre, viens, après, j'ai fait, Sarah, elle est venue, elle a fait ça, Esther, Esther, viens là, on rentre à la maison, après, j'ai fait, ok, après, je sais pas, depuis ce moment, avec le Seigneur, le Seigneur, parce que, pourquoi je voulais confesser, parce que, au fait, depuis que j'ai commencé à faire ça, le Seigneur, il m'a dit, c'est comme hier, en veillant, j'ai écouté un de vos enseignements, quand vous disiez, Dieu, il a sa main protectrice, quand ils vont l'enlever, c'est sûr, le diable va attaquer, parce que Dieu, il me prévient, 2015, 2016, je veux dire, j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux pas, parce que Jésus, il revient bientôt, moi, c'est pas à cause de ce péché que je vais rester, c'est pas, voilà, c'est pas à cause de ça que je vais rester ici, c'est, c'est, voilà, quoi, donc, moi, c'est ça, hier, j'ai veillé, j'ai dit, Seigneur, parce que je suis, je sais pas, mais je suis beaucoup attaqué, c'est quand même, la dernière fois, c'est comme, je sais pas, mais je vois beaucoup de chiens, j'ai vu, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux spirituels, j'avais vu une dame, une dame avec une capuche, mais elle avait pas de tête, elle avait avec un chien, et son chien, il faisait comme ça, après moi, j'ai eu peur, je pensais que le chien, il allait aboyer, il était devant moi, moi, j'étais comme ça, comme je parlais, t'es à l'école, il y avait mon bus, sinon il allait partir, le chien, il était là, et la dame, elle était en direction, elle était vers moi, comme ça, après moi, tu vois, je pensais qu'elle allait, qu'elle allait faire une réaction, mais elle n'a pas fait de réaction, après, je voulais voir si c'était réellement, réellement vrai, je me suis retournée, je ne l'ai plus vue, après, l'après-midi, j'ai dit à Sarah, j'ai fait Sarah, mais tu n'as pas vu la dame aujourd'hui avec son chien, après, elle m'a fait, non, Esther, je n'ai pas vu de dame avec son chien, de quoi tu me parles, après, j'ai fait à mon frère Loïc, j'ai fait Loïc, oui, mais tu n'as pas vu une dame avec son chien, après, il me fait, mais Esther, toi, tu as trop d'imagination, toi, après, j'ai fait, ok, après, dans ces temps-ci, je ne sais pas, mais je fais des rêves bizarres, c'est comme, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup marqué, ça, je l'ai raconté à ma mère, mais j'avais peur, mais il faut que je me libère, parce qu'après, garder dans son cœur, comme on vient d'arriver, ce que je sais, c'est que garder dans son cœur, ce n'est pas bon, c'est ça, voilà, et donc, ma mère, elle a dit, parce que ma mère, à un moment, l'esprit, il l'avait pris dans la chambre, elle a commencé à dire, Esther, je t'aime, mais toi, tu me rejettes toujours, je vis envers toi, mais tu me rejettes toujours, pourquoi pourtant, je t'aime, je t'ai fait plein de grâces, et j'ai encore un don pour toi, s'il te plaît, Esther, fais pas que ma main protectrice s'enlève sur toi, car je t'aime, tu as gardé ça, oui, et donc, ce jour-là, j'ai pleuré, ce jour-là, j'ai fait un rêve, j'ai vu un chien, on va dire, de trois mètres, il me suivait, il était derrière moi, et moi, j'étais, on va dire, j'étais en tunique, et le chien, il était derrière moi, il était en train de courir derrière moi, et quand il atterrissait, moi, je bondiais, après, je disais, oui, mais arrête de me suivre, après, il disait, c'est mon père qui m'a dit de ne pas te suivre, après, j'ai fait, mais oh, comment tu parles, après, j'ai pas fait, oh, mais quand je me suis réveillée, j'ai fait, oh, mais qu'est-ce qui se passe, le chien te parlait, c'est ça ? Oui, le chien me parlait, c'est mon père qui m'a dit de ne pas te suivre, non, non, il a dit, c'est mon père qui m'a dit de ne pas te suivre, après, il me suivait, il me suivait, il me suivait, après, tu vois, moi, je pleurais, c'est comme si j'étais dans un tourment, et après, je disais, après, je disais, après, à un moment, on était sur une table, ouais, après, je lui ai dit, mais tu sais, on n'est pas de la même couleur, moi, je suis de cette couleur, toi, tu es rouge, moi, je ne suis pas rouge, moi, je disais, de couleur verte, après, il est parti, comment, je sais même, il est parti avec une autre personne en train de la tourmenter, voilà, après, je me suis réveillée, le chien, c'est la publicité, c'est un débat de la saleté, moi, je ne suis pas dans la publicité, oui, mais sa tente te vise, oui, je suis beaucoup attaquée, la nuit, je ne sais pas, mais je n'arrive plus à dormir comme avant, d'accord, parce que je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est comme si Dieu me veut, et, Satan aussi te réclame, voilà, Satan aussi me réclame, parce que déjà, c'est dur, pourquoi ? Parce que comme je vous disais, j'ai mon tonton, voilà, il est contre, mon tonton, il veut tout le temps que j'aille chez lui, il dit, oui, Esther, viens chez moi, viens chez moi, mais il y a quelque chose qui me fait peur, parce que ma mère, avant qu'on soit chrétien, ils ont fait envoyer de la viande d'Afrique pour ma mère, ma mère, elle a refusé, et donc là, eux, ils sont, avec mon père, ils sont en train de, je ne sais pas, de faire quelque chose pour que j'aille chez eux, à un moment, c'est vrai, je voulais aller chez eux, ma mère, elle combattait, elle disait, non, et ça, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas, moi, je prenais ça comme quelque chose de méchant, parce qu'au fait, chez eux, quand tu arrives, au fait, ils mettent la musique, même ma cousine, on avait dû venir au fait, pour aller à la réunion, j'en avais parlé avec notre tante, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, puis après, au dernier moment, elle a dit, non, elle ne va pas partir, elle ne va pas venir, donc comme ça, on était un peu déçus, j'avais pleuré, j'ai dit, Seigneur, touche Noura, touche ma cousine, et donc comme ça, en fait, quand on était musulmane, quand tu rentrais chez eux, ils mettaient la musique, ils souhaitaient simplement de mettre la musique, on dansait. Là, on veut simplement vous initier à la sorcellerie, donc... Oui, mais moi, quand j'étais petite, quand je suis partie en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, j'avais ma tante, au fait, ma grande tante, elle m'avait donné de la viande de l'homme, je ne savais pas, parce que... La chair humaine. Voilà, la chair humaine, moi, je croyais que c'était la viande, genre la viande, et puis après, on est parti chez Amarapou, bon, après, j'ai recraché, mais après, j'avais la diarrhée, j'avais mal au ventre, tout et tout, et donc après ça, et donc après ça, moi, j'ai dit, c'est quand même bizarre, parce que j'ai vu des sorciers dans ma famille, ça m'a fait peur, mais vraiment peur, un jour, je me suis retrouvée en enfer, j'ai vraiment pleuré, je croyais que j'étais vraiment, mais vraiment, j'étais morte, c'est comme si je t'ai fini, puis après, puis après, je ne sais pas, mais j'avais vu des sorciers dans ma famille, ça m'a fait vraiment peur, genre, quand tu rentres dans chez mon oncle là, au fait, quand tu arrives, tu dois danser, tout ce qui te demande, tu danses. Oui, c'est Shiva, c'est l'initiation, vous l'avez compris pour vous ? Oui, et donc aussi, au fait aussi, Dieu m'a révélé quelque chose en novembre, parce que depuis, en Normandie, quand j'étais en Normandie, j'étais très intelligente, j'étais toujours la première de ma classe, mais depuis qu'on est venu à Paris, parce qu'avant, on était à Rouen, depuis qu'on est venu à Paris, mon intelligence, elle est partie, je fais n'importe quoi, je réponds aux preuves, en cinquième, je faisais n'importe quoi, tout le temps, tout le temps, le proviseur, il appelait ma mère, oui, Esther, 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 et Dieu m'a révélé quelque chose, parce que quand j'étais en Sam 2, on ne vivait pas avec notre père, mais mon père, il est venu nous voir, parce qu'il devait partir en Afrique, non, on vivait avec lui, quand on était... Il allait partir en Côte d'Ivoire, et donc ma mamie, ma tante, parce que je sais que dans la famille de mon père, on va dire que la moitié de la famille, c'est des sorciers, et donc mon père, il a envoyé la photo, Dieu m'a révélé que mon père, il a envoyé une photo de moi, de moi, de ma soeur, et de mon frère, en Afrique, voilà, et donc depuis, et donc il y a une sorcière, parce que j'ai une tante qui est sorcière, elle est vraiment sorcière, et comme on va dire, j'ai laissé une porte, comme j'ai laissé une porte, c'est ça qui s'abat sur moi, et aussi sur mon frère, parce que mon frère, avant, il n'était pas comme ça, il était vraiment loïc, il était bien, il était vraiment... Il est toujours dans l'étude, dans le foot, mais là, il ne regarde que des vidéos de foot, de foot, de foot, de foot, des... Je ne sais pas, des... Il fait n'importe quoi. Voilà, il fait n'importe quoi, il me parle, il me parle, mais à Rouen, je ne le connaissais pas comme ça, il était toujours gentil. Il est là, là ? Oui, il est là, Loïc. C'est ça ? Oui. Tu veux qu'on prie pour toi, Loïc ? Viens. Moi aussi. Et... Ouais, et... Ouais, je pense que c'est tout. Ok. Lèvez vos mains, on va prier pour vous. Ça va ? Ouais. Tu as quel âge, Loïc ? 10 ans. 10 ans. C'est terrible, hein ? Tu te sens ? Petite, hein ? Ouais, mais c'est... En Christ, tu es grande. T'inquiète pas, t'es pas la seule. Gloire à Dieu. Mira, tout ça. Anne, vous voulez bien prier pour elle ? Katia, Rosa, tout ça, venez prier pour... D'accord, j'arrive. Alors, il y a eu la réunion de la jeunesse la dernière fois, il y a des jeunes sœurs, et le mariage, bien sûr, c'est interdit d'aller épouser un inconverti, un païen, mais Dieu peut montrer à un chrétien qu'une femme qui n'est pas encore convertie serait, sera sa femme, et il ne faudrait pas aller l'épouser étant païenne. Il faudrait que la personne prie, que l'homme prie pour que cette femme se convertisse un jour. Mais il ne faudrait pas... Il faut veiller aussi qu'elle ne se convertisse pas pour l'épouser, lui. Pour lui. Parce qu'après, elle va repartir dans le monde, et là, c'est la souffrance après. Donc, il faut... Voilà, je voulais apporter cet équilibre-là. Dieu peut parler à un chrétien, à une chrétienne, que son conjoint, c'est un... qui n'est pas encore converti, sera... son mari, voilà. Voilà. Donc, Dieu peut dire à ce frère... Comment tu t'appelles ? Axel. Dieu peut dire à Axel, voilà, ta femme, c'est cette femme qui est à côté et qui n'est pas encore convertie. Mais comment Axel doit savoir... Comment peut-il savoir que c'est vraiment sa femme que c'est vraiment du qui lui a parlé ? C'est par la conversion de cette dernière. C'est par la conversion de cette femme. D'accord ? Parce qu'on se marie entre chrétiens. Voilà. Et pas forcément chrétiens de la même assemblée. Parce que là, ça devient secte. Donc, mais enfant de Dieu. D'accord ? C'est important de le souligner. Voilà. Et... Donc, on va prier pour vous. Tu veux dire quelque chose ? J'aimerais demander... Le micro. J'aimerais demander parce qu'en fait, moi, c'est bon, j'ai lâché le monde. Le micro, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas. À part les réseaux sociaux, tout ça. Donc, tu as abandonné ton petit copain. Non, j'en avais déjà. C'est bien. Après, genre, j'ai lâché des musiques. Parce que moi, j'étais trop dans le requin et tout. D'accord. Après, genre, je voudrais demander... Parce qu'en fait, mes soeurs, ma soeur Priscillia, c'est grâce à elle, j'ai arrêté tout ça. Je me dirigeais vers le Seigneur. Tu l'as utilisé. Oui. Et après, maintenant, mes soeurs, elles, elles n'arrivent pas à lâcher. Elles ne lâchent pas. Elles sont toujours avec leurs petits copains et tout. Et elles sont toujours dans le monde. Elles écoutent, elles écoutent. Et maintenant, des fois, moi, je reste avec elles et tout. Je suis obligée d'écouter avec eux et tout. Mais je n'écoute pas à chaque... À quel âge ? J'ai 13 ans. 13 ans, là. Et vas-y, j'ai 14 ans dans deux jours. D'accord. Oh, tu as 14 ans. D'accord. Après, je voudrais demander... Je fais quoi pour elles ? Parce que je veux qu'elles aussi, elles abandonnent tout. Ne les forcées pas. On ne force pas la conversion. Il ne faut pas forcer les gens à la conversion. On n'impose pas Dieu aux gens. La vie chrétienne, la parole du Seigneur. Tu leur parles avec amour. Et ensuite, tu pries. Et Dieu fera le reste. Moi, je me suis dit que j'avais parlé à ma grande sœur. Comme j'ai une grande sœur, je lui ai dit... Ah, mais Aya, tu sais, Dieu n'est pas là-bas. Après, elle est catholique. Donc, après, les catholiques, comme mes tantes, elles sont catholiques, elle m'a dit... Non, mais Sarah, tu sais, ce n'est pas toi qui vas me changer. J'ai dit dans mon cœur, ça, je sais. Marie, c'est toute ma vie. Je ne vais jamais l'abandonner. Si tu crois que tu vas faire quelque chose pour moi, détompe-toi carrément. Donc, après, je prie. Vous parlez aux gens de la parole. C'est comme si vous plantez quelque chose, une graine. Et Dieu la fera croître, germer, pousser. Tu vois, non ? Donc, je sais que ce n'est pas évident. On aimerait bien voir nos frères et sœurs, nos amis, être changés, complètement transformés comme nous. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous, vous priez. Et le Seigneur fera le reste. Parce qu'en fait, quand on se regarde notre vie ancienne et notre vie de nouvelle, on s'arrête. On dit vraiment, mais Jésus-là, il est puissant. Jésus-là, ce n'est pas un simple prophète. Mais attends, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Pourquoi on dit que Mohamed, Mohamed, au fait, moi, j'ai voulu faire l'école couranique. Ah ben oui. Si vous voyez la lune, la lune-là, c'est une signification. C'est ça. Ah ben oui, la lune-là, c'est une signification. Et donc, après, comme ça, là. Après, genre, on me disait. Un jour, j'étais là, arrêtée. J'étais avec ma copine, là. Comment elle s'appelle ? Yasmine, Yasmine, et puis Yasmine. Et puis, il y avait qui encore ? Sophia, Myria, Mariam. Bouh, Maïma, Oumie. Bon, toutes mes copines, quoi. D'accord. On était là. Après, ils disaient, ouais, mais Jésus-là, je ne sais pas. Mais c'est pas... Après, moi, je dis, mais Jésus-là, ce n'est pas un simple prophète, au fait. Ah ben, attendez. Si il était comme les prophètes Elie, ben, il allait mourir, genre, son corps, il sera resté. C'est ça. Mais après, on dit que Jésus ressuscite le troisième jour et puis son corps disparaît avec... Moi, je me suis arrêtée. Je dis, là, les filles, là, c'est chaud, là. C'est vraiment... Non, mais non. Je dis, mais franchement, dis, mais dans le Coran, dans le Coran, c'est marqué quoi ? C'est marqué, je ne sais plus, c'est dans quelle sourate. C'est juste marqué que croyez au livre des anciens. Des anciens, c'est la Bible. C'est ça. C'est marqué. C'est ça. Et puis après, Mariam, avec leur prophète, c'est... Voilà. Et donc après, je me suis arrêtée. J'ai dit, waouh ! J'ai dit, alors, Jésus-là ? Non, mais non, je me suis vraiment arrêtée. J'ai dit, bon, là, je fais quoi ? Là, je suis Jésus ou bien je continue toujours dans ma marche musulmane ? Waouh ! Non, mais non, sérieux ! Eh, Dieu m'avait touchée, hein ! Non, eh, je me reconnais que Dieu m'avait touchée ! Non, mais non ! Eh, c'est sérieux, là ! Là, je reconnais que Dieu, là, il m'avait touchée, hein ! Eh, un jour, je suis comme ça ! Un jour, je suis comme ça ! Je suis comme ça, arrêtée chez moi. Genre, il y avait un petit namori. Bon, ça, c'était la mille d'enfance de Loïc. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit au petit namori, mais tu sais que le Père Noël n'existe pas ? Et, après, ce qui m'a fait choquer, au fait, j'ai dit quoi ? J'ai dit qu'au fait, les parents, ils disent que ce n'est pas à bout de mentir, alors qu'eux-mêmes, ils mentent, alors que le Père Noël, il ne passe même pas par la cheminée, il t'habite dans une immeuble, comment il peut passer ? Mais c'est la vérité ! Mais c'est la vérité ! Ah, moi, je suis désolée, hein ! Moi, je suis désolée pour... J'ai dit, j'ai dit au petit, comme ça. Après, c'est les Fatou, tout et tout. Après, Marie, tout et tout, elles sont... Ouais, mais Sarah, comment tu peux dire ça ? Je ne sais pas que c'est un petit... Après, je disais, mais moi, je ne sais pas, on m'a dit de dire la vérité. Moi, je dis la vérité ! Après, là, comme ça, ça a trivé, tout dans le quartier. Ouais, mais ta fille, ils sont venus voir ma mère. Ouais, mais ta fille, il paraît qu'elle a dit ça, elle a dit ça. Bon, après, ma mère, elle a été fâchée. Parce que nous, avant, bon, bref, on était, voilà, quoi. Donc, après... Non, mais là, je me rends compte que, franchement, si tu m'as touchée, hein ! Non, mais non, c'est sérieux, hein ! Non, mais c'est sérieux ! Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunesses, alors ? Ce que tu te souhaites dans le monde entier, présentement ? Pour moi, c'est tout ce que je pouvais dire. Aimer Jésus plus que tout ! Hé, moi, je suis folle ! Moi, je ne sais pas ce que j'ai là ! Mais moi, là, je suis folle ! Moi, là, je suis déter ! Moi, là, je suis déter pour Jésus ! Je suis famille ! Ah ! Moi, là, toute fille, là, la fille du Très-Haut, là, comme ça, là ! Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui, moi, je suis la princesse de Jésus, moi ! Ah oui ! Tu me regardes, là ! Tu me regardes, moi, je suis là ! Moi, je suis là, je marche avec assurance ! Je marche avec assurance, un jour, comme ça, là ! J'ai sorti, j'ai sorti ! Non, rien ne me séparera de toi, Jésus, hé, hé, hé ! Non, rien ne me séparera de toi, Jésus, hé, hé, hé ! Après, c'est un bon bref ! Après, j'étais là, là, là ! Je marchais, non, j'étais là, je marchais avec assurance ! Et je sentais qu'il y avait des choses autour de moi, là ! Quand je suis arrivée au collège, j'ai une copine, elle m'a dit quoi ? Une fille musulmane, Nisrine et puis une fille catholique, comme elle s'appelle, Serena ! Elles m'ont dit quoi ? Elles m'ont dit, Astou, tu sais quoi ? Je pleure ! Je pleure tout le temps parce que moi, je me pique tout le temps ! Je suis diabétique ! Donc, après, elle a commencé à pleurer ! J'ai dit, tu sais quoi, ne pleure pas ! Je sais qu'il y a un Dieu qui peut te sauver ! Marie, Marie, elle ne pleure rien pour toi ! Si tu sais, Marie, si Marie, elle était vivante, là, elle allait te guérir ! Attends, elle allait te guérir ! Ah, mais oui ! Vous prenez une statue, s'il vous plaît ! Moi, je casse la statue ! Eh, la statue ! La statue, elle m'a pâture ! Elle m'a pâture ! Elle m'a pâture ! Ouais, pourquoi tu m'as cassé ? Pourquoi tu m'as... Non ! Ma grande-sœur, elle a une maladie, elle a la catharane, je prie ! J'allais lui dire, mais toi, tu dis que tu crois en Marie, pourquoi Marie ne t'a pas guéri ? Donc, après, j'étais là, elle m'a fait comment... J'ai dit à mes Cérena, tu sais, moi, je crois en Dieu, il est tout puissant, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui a créé le ciel et la terre ! Après, elle a dit, elle a tout pris pour moi ! J'ai commencé à prier, elle est devenue toute rouge ! Et moi, j'étais là, je disais, c'est chaud pour moi ! Esther, elle était dans son cours, et puis après, elle dit, mais il n'y a pas une personne qui veut l'attraper ! Bon, j'étais là, je disais, Seigneur, s'il te plaît, délivre-la ! Tout ce qui n'est pas de toi, je chasse au nom de Jésus ! Bon, j'étais là, en train de prier ! Tu as chassé les démons comme ça à l'école ? Quoi ? C'était à l'école ? Oh oui, c'était à l'école, devant le collège ! Ah ben oui, tout le monde nous connaissait ! Ah ben oui, moi, j'étais là, moi, j'étais là ! Avant, avant, moi, j'étais pas, hé ! Moi, j'étais, moi, je me connaissais, hein ! Moi, moi, après, on dit, attends, c'est pas la fille là ! C'est pas la fille là, c'est tout, là, on parlait d'elle, là, la petite ! Parce qu'en fait, moi et puis ma copine, bon, on chantait, ouais, on était les emmerdeuses du... Voilà, on embêtait tout le monde ! Et donc après, et donc après, elle dit, mais si, c'est pas la fille là ! Mais si, c'est elle ! Et donc après, comme ça, là, j'étais en train de chasser ! Même un jour, un jour, on était en cours comme ça, Il y a une autre preuve d'anglais, elle dit quoi ? Le jour de la rentrée ! Elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'elle est agent du diable ! Genre, genre, non mais sérieux ! Le diable, là, il a plu, il a pas honte, il se montre quand il veut se montrer, mais il se montre ! Et puis après, comme ça, elle avait dit, moi, je suis agent du diable, tout et tout ! Et je suis restée, je dis, j'ai rien dit ! J'ai dit, Seigneur, mets-moi les parents simplement dans ma bouche, c'est là pour que je puisse parler ! Et donc après, comme ça, Elle dit que oui, que Dieu n'existe pas ! J'ai dit, ok ! Moi, après, j'ai fait comme vous ! Vous voyez ? Après, certains, ils appellent ma soeur maman pasteur, bon ! Après, ils appellent les soeurs pasteurs, bon ! Et puis après, comme ça, j'ai dit, bon ! Dieu, il nous a tous criés ! Après, certains ont dit non pour les... Oh là là, les athées, voilà ! Les athées, ils ont dit, oh ben non, nous, on ne croyons pas en Dieu ! J'ai dit, ok, vous, vous ne croyez pas en Dieu ! Mais dites-moi, vous, vous êtes venus comment ? Après, il me dit, ouais, mais nos parents, voilà quoi ! Après, je dis, je sais ça ! Mais si ce n'est pas Dieu, là ! Est-ce que vous serez sur cette terre ? Est-ce que vous serez en train de me parler actuellement ? J'ai dit, par exemple, quand vous faites une bêtise, il n'y a pas votre conscience-là qui vous gronde ! Ils m'ont dit, si, Astou, il y a notre conscience qui nous gronde ! Et enfin, après, j'ai dit, ben, vous voyez, la conscience-là, c'est l'esprit que Dieu a mis en vous qui vous gronde ! Parce que, ben, parce que quoi ? Moi, j'avais écouté quoi ? Moi, j'avais écouté un enseignement de Toutou-Shera qui disait que, qui disait que quoi ? Que quand on est venus au monde, là, il y a un ange, voilà, il y a un ange gardien qui est venu, à côté de nous, pour écrire toutes nos pensées, tout ce qu'on faisait pour la table, pour après, quand on va mourir, pour que, quand on sera au jugement, là, tout le roubleur va être sorti à la vidéo pour qu'on voit et qu'on donne des explications ! Donc, après, j'ai dit, quand il n'y a pas un esprit, il n'y a pas ta conscience-là qui te gronde ! Après, il me dit, si, Astou, après, j'ai dit, mais l'esprit que Dieu a mis en toi, là, c'est celui qui te gronde ! Après, il dit, ben, ah bon ? Après, je dis, ben, oui ! Tu crois qu'on est descendu, là, comme ça, là ? Mais je vais te dire quelque chose, Jésus-là, Jésus-Christ, là, mon Dieu, en qui je crois, là, c'est lui qui m'a crié ! Moi, c'est Jésus ! Moi, je crois en Jésus, parce que si... Hé, Jésus-là ! Aïe, aïe, aïe ! Hé, mais non ! Moi, quand je l'ai connu, Jésus, je l'aime trop ! Jésus-là ! Jésus-là ! Avant, c'est moi qui aimais, avant, c'est moi qui aimais être là dans la rue, danser avec les shorts ! Bon, j'étais là, comme ça, mais j'avais pas l'amour du Père ! Mais là, là, quand je parle de Jésus, là, je sais pas, là, il y a quelque chose, là ! Et donc, après, là, comme ça, là, j'ai dit, bon, Dieu t'a mis... Après, il a dit, ouais, mais tout ce que tu dis, là, c'est la vérité, hein ! Après, il a dit, ben, tu vois, c'est la vérité ! J'ai dit à les gens de ma classe, j'ai dit que vous savez que Dieu, il est au-dessus de tout ! Mon Dieu, en qui je crois, il est au-dessus de tout ! Après, il me fait, ah bon, Astou ! Donc, les petits copains ne vous manquent pas ? Hein ? Les petits copains ! Ah, moi, j'ai jamais eu de petits copains, j'en aurai jamais ! Ah, ben oui ! Ah, ben oui ! Moi, un jour, moi, un jour, comme ça, je sais pas pourquoi... Ah, Saint-Denis ! Ah, Saint-Denis ! En fait, ma sœur, elle avait porté un short ! Après, moi, j'ai dit, mais Sarah, parce que moi, j'étais en robe, Après, j'ai dit, mais Sarah, pourquoi tu portes un short ? Parce que, tu vois, c'est les shorts, c'est les shorts qui... Voilà ! Après, j'ai dit, après, j'ai dit, Sarah, mais pourquoi tu portes ça ? Tu vas me foutre la honte ! Moi, j'ai dit, mais Sarah, change-toi, mets quelque chose de nous, là ! Après, on est parti à Carrefour, et après, au retour, en fait, il y a plein de gens qui disaient, oui, mais la fille, elle ne peut pas bien s'habiller. Après, j'ai dit, mais t'as vu, Sarah ? Après, un moment, il y avait des garçons, parce que quand on était avec nos petits cousins, il y avait des garçons, ils ont dit, à Sarah, vous connaissez, non ? Voilà ! Après, 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 ils ont dit, quoi ? Eh, tu sais, toi, là, tu es un ! Tu sais, toi, toi, franchement, dis ! Après, j'ai dit, merci beaucoup, mais moi, je ne m'intéresse pas à toi ! Je ne savais pas pourquoi je portais ces shorts, je voulais faire plaire, mais en même temps, je voulais faire blesser aussi les garçons ! Je ne sais pas pourquoi, parce que mon père, il a fait beaucoup de choses dans ma vie, bon, ça m'a beaucoup blessée, donc moi aussi, je voulais blesser tous les garçons que je voyais ! Waouh ! Ce n'était pas petit copain, petite copine ! Moi, en fait, je vais vous dire quelque chose, Dieu va vraiment te changer ! Il y a des gens qui disent, « Astou, toi, qui te bagarrez, moi, je vais vous dire quelque chose ! » Je ne sais pas pourquoi, je me bagarre toujours avec les garçons et jamais avec les filles ! Je ne savais pas pourquoi ! Moi, j'étais... Tu te bagarrez comme ça avec les garçons ! Ouais, ouais, un jour, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai arraché la peau d'un garçon et je l'ai giflé ! Et j'ai dit, mais quand je me suis arrêtée, j'ai dit, « Oh, Seigneur, tu es bon ! » Le garçon, en fait, c'était quoi, l'instant ? Parce que dans la classe, il a fait, « Ouais, tu sais, dans la classe, il a fait, « Ouais, mais tu sais, vous savez, c'est moi le plus fort ici ! » Après, Sarah, elle a fait, dans sa tête, « Un boum, c'est toi le plus fort ! » Après, elle a fait, « Ouais, Brian ! » Elle a fait, « Brian, viens aux toilettes avec moi, toi et tout ! » Après, elle a fait, « Donc, c'est toi le plus fort ! » Mais deux filles comme ça, mais elles sont... Après, elle a pensé ! Sorti de loin ! Après, 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 elle a pensé ! Après, elle a dit, « Oui, mais Sarah recolle sa peau ! » Après, depuis ce jour-là, même quand il nous voit dans les Super U, dans les Lidl, il vient dire « Bonjour à Sarah ! » Le garçon ! Moi, j'aimais trop ça ! Moi, j'aimais trop ça ! Genre, j'aimais trop ! Je disais, « Tu vois, ma semelle, là ? Toi, t'es en dessous de ma semelle ! Donc, quand tu me vois, là, t'es mon petit ! Comme en Côte d'Ivoire, t'es mon petit, quoi ! Je te gère ! » Et donc, après, « Oui, j'aimais trop ça ! » Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici ? Levez-les mains un peu ! Ah, voilà ! Je disais, « Bon, celui-là, c'est mon petit du quartier, quoi ! » Celui-là, je le gère, sans problème ! Moi, j'aimais pas quelque chose ! Ce que j'aimais pas, c'est que j'aimais pas voir des hommes frapper les femmes ! Alors là, j'aimais pas du tout ! Et là, je le défendais, les femmes ! Ah, ben oui ! Ah, ben, moi, j'étais contre, hein ! Ah, ben, moi, je voulais... Moi, 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 sérieux, hein ! Je disais, quand je voyais ma maman, elle me faisait trop pitié ! Il y a des choses qui se sont vraiment passées dans ma famille, hein ! Wow ! J'ai vraiment pleuré ! Même, même, dire quoi ! Il y a mon oncle, au fait, la mort, elle n'avertit pas ! Parce que je me suis arrêtée, j'ai dit... J'ai dit, mais franchement dit, la mort, elle n'avertit pas ! J'ai mon oncle qui est imam, il est mort, lundi, samedi, j'ai un autre cousin, il est mort ! Il faisait quoi ? Il faisait la fête ! Il buvait ! Il faisait... Il est mort en train de boire ! Oui, en train de boire ! Et donc, comme ça, il avait déjà une petite copine, des enfants ! Bon, ça m'a quand même attristée, ça m'a fait quand même quelque chose ! Parce que j'ai dit que franchement, quand on dit que boire, c'est pas beau, lui, il s'est retrouvé en train de boire ! Quand on dit que la mort, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure ! C'est vraiment... Même ma tante, ma grande-tante, un jour comme ça, dans la famille, on a fini de manger, bon, on va se coucher, elle est morte ! La mort, elle n'avertit pas ! C'est juste que dire que quoi ? C'est juste que dire qu'on ne sait pas quand la mort va venir, il faut juste donner la vue à Jésus, c'est tout ! On acclame le Seigneur ! Au fait, moi c'est pour cela, parce qu'au fait, le 23 décembre, le 23 décembre, ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, au fait, ça me concernait, ça m'a touchée ! Ma mère, elle est venue me voir, elle a fait « Esther, t'as entendu ? » Après, j'ai fait « Oui, maman ! » Après, elle a fait « T'as bien entendu ? » J'ai fait « Oui ! » Après, elle a dit « T'as pas remarqué quelque chose ? » J'ai fait « Oui, maman, ça me concerne ! » Parce que, vous savez, souvent quand vous prêchez là, quand vous dites « Oui, ça vise quelqu'un ici », au fait, vous parlez de moi, mais je me cachais, parce que j'avais pas envie, j'allais dire « Ah oui, mais moi, passer devant tout le monde qu'on essaie ! » Oui, mais moi, Esther, après, là, je me suis rendue compte, parce que 2017, 2018, 2019, 2020, on sait pas quand Jésus va revenir avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai dit « Moi, là, c'est ma vie ! » Même si les gens, ils parlent de moi, moi, je dis « Je m'en fous, c'est ma vie ! » Ils n'ont qu'à parler de moi, mais moi, je m'en fous, j'ai envie d'aller au ciel. Parce que je préfère pas, je vais pas rester à cause des choses unitées, je vais pas m'emprisonner ici, je vais pas rester ici, au lieu que ma mère, mon frère et ma soeur, ils soient au ciel, et moi, je vais rester ici à cause de ses péchés. Tant que j'ai l'occasion, il faut que j'en profite, parce que Dieu aussi m'a averti, il m'a dit « Esther, c'est la dernière opportunité que je te donne. » Waouh ! « Si tu la fais pas, alors là, je vais te frapper. » Donc moi, c'est pas à cause des petites choses que je vais aller en enfer, je préfère le dire, parce que là, j'ai l'opportunité, je préfère le dire. » Et tu les as dites, ces choses ? Oui, je viens de les dire, je viens de les dire, et franchement dit, voilà quoi. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes ici qui veulent se convertir ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se convertir ? Parce que ça, c'est une occasion à saisir. Vous voyez, c'est tout ce témoignage-là. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ? Toi, toi, le veux-vous ? Ceux qui veulent se convertir à Jésus-Christ, le veux-vous ? Parce que franchement dit, la mort, elle avertit pas du tout. On sait pas quand on peut mourir. Gloire à Dieu. Applaudissements Venez. Wow. Alors, les filles vont prier pour vous comme c'est prévu. Venez, on va prier pour vous. Toi, tu voulais dire quelque chose ? Vas-y. Si quelqu'un tombait à l'école, comme une fille à mon bête, elle arrête pas de me taquiner. D'accord. Tu fais quoi ? Très bonne question. Et il faut pas la frapper. Et t'en as parlé au prof ? Non. Ben, tu peux en parler au prof. Tu vois, non ? Voilà. Tu en parles au prof et puis je pense qu'on va pouvoir lui parler. D'accord ? Il y a pas qu'à l'école. Il y a pas qu'à l'école ? Partout aussi ? Oui, il se voit au dehors. Lui, il te frappe ? Oui. Ben, il faut que tu arrêtes ça quand même. D'accord ? Voilà, c'est bien. Qui d'autre veut se convertir ? Gloire à Dieu. Wow, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc, Anne, vous pouvez déjà prier pour elle. Et... C'est beau. Là, le fait que vous soyez levé comme ça pour donner votre vie à Jésus-Christ, vos noms sont écrits automatiquement au ciel. Moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis déjà baptisé. D'accord. Je suis baptisé ici. Sauf qu'en fait, j'ai une petite copine. Et je crois pas, elle accepte Jésus en fait. D'accord. Et à chaque fois que je lui parle, elle me détourne... Du Seigneur. Oui, du Seigneur. Du Seigneur. De Jésus, oui. Ok. Elle est là ? Non, elle est pas là. Je vois, à quel âge ? 17 ans. 17 ans. Tu as l'âge de mon fils, Jonathan. Et... Tu choisis quoi ? La vie éternelle ou... La vie éternelle. Ok. Donc, il va falloir que tu dises à ta copine, ben... Voilà, on arrête. D'accord. D'accord ? C'est important. Jésus revient. Regarde tous ces témoignages. Oui, c'est ça. Voilà. Jésus s'approche. Voilà. Gloire à Dieu. Tu voulais donner ta vie à Jésus-Christ ? Jeun homme, c'est bien. On acclame le Seigneur pour sa vie. Applaudissements. Applaudissements. Gloire à Dieu. Tu as quel âge ? 15 ans. C'est bien. Tu veux te convertir à Jésus ? C'est bien. Tu es baptisé ? Non, pas encore. Et tu as quel âge ? 20 ans. Tu veux te convertir aussi ? Gloire à Dieu. Tu es baptisé ? Non, pas encore. Tu as quel âge ? 16 ans. Tu veux te convertir ? Gloire à Dieu. Tu n'es pas baptisé ? Gloire à Dieu. Ça va ? Tu es baptisé ? Non, d'accord. Gloire à Dieu. On va vous baptiser, on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Suivez mon frère Hugues là-bas. Rodrigue, pardon. Suivez Rodrigue qui est là, qui va vous baptiser au nom de Jésus-Christ à côté avec Sébastien là-bas. Merci. Oui. Et que le Seigneur soit béni. Sous-titrage ST' 501